Salut salut les gens ! Alors Wagaboo, j'ai mis ça de côté, j'écouterai ça après le stream ou demain quand j'y repenserai. Mais vu le titre, la marche impériale de Star Wars en édition Chèvre Fun, franchement ça vend du rêve. Ça vend un peu beaucoup de rêve tout de même. Du coup salut Cart et salut Wagaboo, comment allez-vous ? Ça rime en OU, mais c'est trop fou ! C'était facile. Hop, bon, donc on en est à la fin du jeu, mais on va toujours pas le faire. On a toujours des quêtes annexes à faire. Sauf que pas de bol, enfin pas des quêtes annexes, des missions. Sauf que pas de bol. Toutes les missions qui restent sont en extrême. Salut Mention ! Comment vas-tu ? Donc voilà, le problème c'est que toutes les missions annexes qui restent sont en extrême. Et ça c'est pas chiant, du tout. Du tout, du tout, du tout. On va quand même tester. Tu vas Biu, ah c'est bien. C'est parfait. Alors je le répéterai quand il y aura Grundy et Huganon, mais le mot que je cherchais hier pour ma gorge, c'était ENCOMBRÉ. Comment ça s'ENCOMBRÉ ? Comment ça s'ENCOMBRÉ ? Et j'ai retrouvé le mot que je cherchais. Alors j'ai pas vraiment peur de la difficulté. J'ai surtout peur de crever parce que les ennemis vont être trop chiants. Et du coup, j'ai surtout peur de crever en boucle. Alors est-ce que c'est la difficulté ? Oui et non, parce que des fois, il y a des missions normales qui m'ont donné du fil à retordre. Donc, c'est pas parce que c'est marqué extrême que c'est vraiment difficile. Ça dépend énormément des monstres qu'il y a. Oui, je sais que ça se dit pas une gorge ENCOMBRÉ, mais c'était la sensation que j'avais. C'est que ça commence à être ENCOMBRÉ. Genre, il commence à y avoir des trucs qui gênent. C'est ce que je voulais dire hier. Je sais que ça ne se dit pas, mais je m'en bats les couilles. C'est le mot que je cherchais hier. C'est ça l'information importante. Magie point ! Il permet d'attaquer en puisant dans les PM. Oh, et j'ai aussi point de fer. C'est quoi point de fer ? Fais un point en fer. Wouah, merci. Permet d'effectuer des attaques spéciales. Ok. Énergie. Permet de jeter le sort d'attaques spéciales énergie. Je suis un peu curieuse de savoir ce que c'est ça. Je vais tester magie point, point de fer et énergie. Ça m'intrigue un peu. Alors. J'ai trop d'aspiration X là. Il va falloir que je fasse du tri. Magie point. Point de fer. C'était quoi l'autre ? Je ne sais plus. Énergie. C'était une matéria verte. Là. Non, c'est ici. Je veux savoir ce que ça fait. Allez. Alors, on a... Bah, pillage. Oui, ça on connaît. Voilà. Ça, forcément. Est-ce que je l'ai équipé à ce moment-là ? Oui, c'est bon. Alors, je pourrais mieux tester si je ne me prenais pas un de leurs putains tirs explosifs dans la gueule. Wouah ! 99 1999 ! Ok, magie point, c'est très bien. Point de fer. Ok. Ok. Et énergie. Ok. Magie point, je valide. Ah, magie point, je... Yeah, ouais, yeah. 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 Ouais, je... Ouais, ouais. Sympa. Sympa. J'avais quoi ? J'avais ça. Gravité. Soin X et écran, il me semble. Donc, hop. Ouais, ouais. Magie point, sympa. Ouais. Oh. C'était ça. Magie point, niveau 1. En plus, oui. Je... Ouais, 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 ouais. C'est fort agréable, sympathique, charmant. Tout ce que tu veux, c'est cool. Salut, Elkiller. Ça fait longtemps. Comment vas-tu ? Bon, sinon, si ça vous intéresse, moi, je me suis fait des farfalles à la crème avec un petit steak végétal que j'ai assaisonné d'une sauce soja sucrée, histoire que ce soit sympatoche. Alors, attendez. Hop. Ah, 99.199. J'aime bien. Franchement, ça me plaît. Maintenant, si magie point pouvait voler... Si magie point pouvait voler en même temps, ce serait parfait. Les dégâts de magie point combinés à pillage, ce serait putain de parfait. J'en ai qu'un seul de magie point. On dirait bien. Ah oui, c'est vrai que c'était là en plus. Mais oui, on dirait bien que je n'ai qu'un seul magie point. Alors, tu as toujours eu l'impression que ce genre de jeu, c'est plus comment survivre que comment tuer les méchants. C'est vrai. Bah écoute, ça va, ça va. À cause des cours, tu n'as pas pu regarder les streams. Bah oui, ça, je me doute bien. Avec la rentrée, c'est compliqué. Par contre, il va falloir que j'augmente mes PM. Enfin, mes MP. Parce que là, avec magie point, ça doit bien les bouffer. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je la dose d'éther. Ça devrait être bon. Tu aurais dû stream ton repas. Ouais, mais c'est en caméra. Quel est l'intérêt de parler la bouche pleine, sincèrement ? Alors, je réfléchis. J'ai du psy, psy, je suis combien ? 70. Ouais, ouais, ouais. PV, PM, 50% plus. Donc ouais, à la limite, ça peut aller. Magie point va augmenter mes PM petit à petit. Donc... Quoique... Je pourrais peut-être refaire pillage. Et mettre plus de MP à pillage. Parce que pillage utilise des PA. Enfin, il en utilise pas de toute manière, donc. Parce que là, par contre, ouais, j'ai 99 en MP pour magie point. 20, 26 et 42 pour soin X et écran. Oups. Alors, euh... Oui, c'est des pillages. Je vais faire un test. On va voir. Eh oui, encore Kuraishisuko. Toujours. On a des putains de missions annexes encore et toujours. Je sais que vous les aimez. Peut-être pas, hein. Peut-être que vous en avez sérieusement marre. Mais je m'en fous. D'ailleurs, ça fait quoi ? Ça fait dilapidation. Putain. Si je mets un dilapidation, ça fait quoi ? Ça fait un dilapidation. Putain. Et si je mets un vol, mais pas maîtrise. Ça fait quand même dilapidation. Putain. Si je mets ça... Tu fais chier avec ton dilapidation. Je sais, j'en suis équipée. Et si on veut autre chose que ton putain de dilapidation ? Alors, si je mets dilapidation, est-ce que je vais avoir un pillage ? Non, j'ai un putain de dilapidation. N'importe quoi fait dilapidation. C'est fou, hein. Et si je ne fous pas de matériel, mais que je fous un objet ? Pour le passer en MP. Je ne peux pas fusionner. Il me faut quand même quelque chose. Pourquoi je rigole comme Tidus ? Parce que j'ai un peu trop écouté Tidus. Il me faut quelque chose à fusionner. Bon sang de bon sourire. Le mieux, ce serait que j'ai un deuxième péage. Mais je n'en ai point. C'est genre flou à stop. Dilapidation. Putain, mais tu m'emmerdes. Je vais faire une sauvegarde. Au cas où je me trompe de touche et que j'appuie. Ça fait un brasier infernal X. Très bien. Alors, les quêtes annexes, le meilleur moment du jeu. Absolument. Attends, je ne regarde pas Lulu. Depuis 23 semaines, elle est toujours sur Crisis Core. On dirait que Twitch s'est arrêté de vivre sans toi. Deux semaines. Ah oui, oui, je me disais 23 semaines quand même. Parce que, accessoirement, j'ai extrêmement envie de faire Final Fantasy X tout de suite pour pouvoir jouer avec le mode de jeu où tous les dialogues de Tidus sont remplacés par Et où chaque rire dans le jeu est remplacé par Et où toutes les musiques du jeu contiennent justement le rire de Tidus. J'ai extrêmement envie de faire ça tout de suite. Mais non. Je ferai d'abord FF7. Je m'en tiens à mon planning. Putain, mais j'en ai marre. Il n'y a pas un truc qui peut juste me permettre de hop mon putain de pillage. Il n'y a rien. Il n'y a rien, quoi. Chiant. Comment est-ce que je crafte ? Comment est-ce que je crafte ? Alors, c'était Matéria. Très bien. Contrôle F. Pillage. Fusion, vol et électrocution. Très bien. Merci. C'est tout ce dont j'avais besoin. Alors. Dégage, dégage, dégage. Fusion, vol et électrocution. J'en ai deux. Isoquet. Pillage. Parfait. Putain. Maintenant, je vais pouvoir faire pillage et pillage. Dilapidation. Ah ! Putain ! Peut-être qu'il ne faut pas qu'il soit maîtrisé, en fait. Peut-être qu'il ne faut pas qu'il soit en maîtrise. Et si là, je fais un pillage non maîtrise avec un pillage non maîtrise, est-ce que j'ai un pillage ? Oui, mais j'ai un pillage PA. Moi, je veux un pillage PM. Je m'en garde un pour le principe. Voilà, donc comme ça, je vais renier mon pillage maîtrise pour m'équiper de mon pillage 210. Parce que si je fais ça, ça va encore me faire un dilapidation parce qu'en fait, mon pillage est en maîtrise. Donc, je ne peux pas le... Et je vais m'équiper du coup de ce nouveau pillage et je vais le remonter. Voilà. Comme ça, hop, j'ai plein de MP. Plein de MP pour Magipoint. Magipoint. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à chaque fois que je voulais faire une fusion pour tenter d'améliorer mon... 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 Pillage. Que j'avais parce que je voulais le changer en pillage PA plus je ne sais plus combien, en pillage PM plus 210. Sauf que je n'y arrivais pas. Comme mon ancien matériel pillage est maîtrisé, qu'elle a atteint son rang maximum, dès que je la mets en fusion, ça deviendra automatiquement un dilapidé, chose qui ne m'intéressait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, je vais recommencer un pillage à nouveau. Je vais l'entraîner pour qu'il atteigne les sommets. Allez, Nick, je recycle mon glacier X, je ne m'en laissais que deux. Donc voilà, c'était un peu re-hu ou quoi. Parce que moi, je ne voulais pas dilapider, je voulais simplement un putain de pillage qui me permette d'augmenter mes MP. Parce que mes MP vont drastiquement descendre, puisque là, je me suis équipée de magie point. Et magie point frappe à 99 999, ce qui est fort intéressant. Donc, j'aurais voulu le monter en tant que matériel qui me file plus de MP, parce que ça consomme 99 MP magie point. Voilà pour l'histoire. Alors, Yoganon, salut ! Le mot que je cherchais hier, c'était encombré. Voilà, pour la gorge. Alors, que ça se dise ou non, je m'en fous. C'est simplement le mot que je cherchais pour décrire la sensation que j'ai dans ma gorge. En ce moment, ma gorge est encombrée. Voilà. Ah, tu manges, mais oui, mange. Attendez, je vais sortir mon sachet de thé de ma tasse. Hop. Bon alors, les gens, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment ça va ? Tu t'échappes un peu de ton repas de famille, c'est pas facile. Courage, courage. C'est vrai que parfois, ça peut être vachement sympa, les repas de famille, et des fois, c'est vachement chiant. Après, je sais pas, nous, les repas de famille, ça se concitait juste à mon père, ma mère, ma soeur et moi. Donc, un repas classique, en fait. Pas un repas de famille, en grande pompe, avec toute la famille qui débarque des 4 coins de la France. Et j'ai failli dire des 7 coins de la France, parce que pourquoi pas. T'as envie de dire courage, fuyons. Ah bah bien. Alors. Maintenant que j'ai sorti mon sachet loté de ma tasse. Hop, je vais garder que 2 à chaque fois. Il y en a un que j'avais commencé à monter ? Non, pas du tout. Ça, vous avez largement le temps de profiter de cette petite basse. Ouah, genre, il est pas content de faire un câlin à Wagaboo, c'est pas gentil. T'aurais pu dire les 8 coins de la France pour un hexagone. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est 7 qui est sorti. Enfin, qui a failli sortir. Perso, quand on est en repas de famille, genre 6, 7, c'est cool. Bah, je sais pas trop. Nous, on en fait pas tellement des repas de famille. En même temps, la famille, elle est un peu dispersée n'importe où. Et c'est un peu chiant de voir tout le monde. Et je crois qu'en fait, ça nous gave un peu tous. Après, je dis pas, ça peut être sympa. Mais comme on en fait jamais, du coup... Vous aimez, hein, quand on commence un stream par... Alors, il faut que je trie mes matérias. C'est tellement passionnant. Déjà qu'on avance beaucoup dans le jeu. Ça y est, j'ai fini. Bien, reprenons les choses sérieuses. Alors, Tifa... T'as fait phaser dans le vide avec ses polygones. Ah bah, bravo ! Si tu continues ce harcèlement, tu le bannis de mon... Oh ! On est 14. Ah oui, quand même ! Ça tombe bien, tu viens... Oh ! Fais-leur un spectacle de double dégathlon. Ah oui, vas-y. Alors, est-ce que je vais réussir à l'esquiver ? Parce qu'il faudrait que j'explore le reste de la grotte. La grotte. J'aimerais beaucoup, mais il ne comprendrait pas. Bah oui, ça. Alors, vous voyez, c'est un mec barbu en armure qui a dit qu'il fallait faire des jeux rapidement parce que c'était gratuit. Vous aimez la famille ? Vous aimez ? Virgule. La famille ? Point d'interrogation. Et puis là, il te regarde, incrédule. Quoi ? Le mec en armure, barbu ? J'ai oublié, avec des cheveux et hirsute. Des jeux qui vont vite ? Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ? Quand avons-nous raté ton éducation ? Quoi ? Eh bah écoute, bon courage ! Et à plus tard ! Je pense que les missions extrêmes, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Franchement, je le sens bien. Ça va, je suis plus descendue. Bon, après, il reste quand même les missions un peu inquiétantes de Ojo parce que Ojo, il est capable de créer des trucs un peu foufous, là. Genre les monstres qui ont 99 999 points de vie et qui se régénèrent à 13 000... Euh... C'est 13 000 et quelques, je sais plus. Point de vie, toutes les... Je sais pas combien de secondes. Franchement, ouais, ça, ça peut être encore un peu spécial. Allez, robot amélioré ! Wouhou ! Eh ouais, Zack, il est overpower ! Mais franchement, franchement... Pourquoi il meurt ? Oh, je spoil. Il a pas l'air d'avoir de coffre. L'arnaque ! Ouah, Yugenon, il dit qu'il part et en fait, il est toujours là. Ou alors, ça y est, tu repasses plus tard et c'est déjà plus tard. Wouhou ! Parce que... Zachary... Oh mon dieu ! C'était un petit peu rigolo, quand même. Du mitrille ! Après, le risque de décès de manière complètement stupide et débile est toujours présent. N'oubliez pas que c'est moi qui joue que je ne garantis pas du bon jeu ni du beau jeu. Je garantis juste un stream. C'est pas mal, déjà. Eh bah, courage ! Courage pour de vrai, alors. Alors, déjà, on va les piller. Laisse-moi te voler ! Mais pas toi ! Et j'ai pas réussi à esquiler... Qu'est-ce que je disais, hein ? Qu'est-ce que je disais ? Du myrtille... Si on en avait, on savait pas... Si on en avait, on savait pas... Si on en avait, on savait pas... Si on en avait, on savait pas où le trouver. Où il se trouvait. Tu as si peu de HP, c'est dur. Bah, en même temps, ils font quand même vachement mal, les ennemis. Donc, j'ai beau être à 13 000 en vie ou 12 000, je sais plus, des fois, c'est vraiment pas suffisant. T'as là, tu fais putain, les mecs ! Alors, allez ! La version finale du robot araignée. Alors, il est juste là. Je suis très tentée d'aller tout droit parce que je... Ah non, en fait, il y en a deux. D'accord. Ah, il y en a trois. Ah, il y en a quatre. Ok, alors, on va en chier quatre fois. Des fois, il faut lire les missions. Techniquement, je peux monter jusqu'à 99 999 HP. J'ai monté... J'ai l'objet qui me permet de dépasser 9 999 points de vie. Mais, il faut que je fasse des level-up et il faut que mon bonus PV fasse encore plus de bonus PV. Euh, qu'est-ce que je voulais voir ? Oui, le nom de la mission, en fait. Les plans des robots araignées ont été réétudiés afin qu'ils bénéficient des mêmes caractéristiques que les yeux gardiens. Il y en a quatre d'entre eux dans la zone de test. Très bien, effectivement. Il y en avait bien quatre. Mithril, et c'est une référence à... Ah, oh, je ne connais pas tous les épisodes par cœur. Malheureusement, je ne connais pas tous les épisodes par cœur. Oui, il fait mal. Oui, il fait mal. Il a putain de beaucoup de vie. Heureusement que j'ai magie, point. C'est la chanson officielle de la Terre 20 où tu vas. D'accord, ceci explique cela. C'est sûr que si tu l'entends régulièrement, au bout d'un moment, ça rentre dans la tête. Non, et en plus, il y a des combats entre-temps. Ah, le critique 99, 1999, c'est toujours un plaisir de le voir. main en rond, les autres doigts levé. Enfin, doigts en rond, les autres doigts levé. Avec ça, il n'a plus besoin de son épée, Zach. Non, ce n'est pas soin que je voulais faire, c'est écran. Allez, je m'en fous, attaque ! J'ai coup en PM nul. Et voilà, je ne l'ai plus, j'ai eu le temps d'attaquer. Ah si, c'est bon, je l'ai encore. Oh, t'esquive ! Ouh, l'urne magique ! Allez, réussis ! Oh, le bide ! Même pas ! Oh, la déception ultime à tous les niveaux ! Eh bien, eh bien, allons par là. Peut-être une petite sauvegarde quand même, parce que si je recharge, il faut que je me retape le boss. No, thanks ! Y'a pas de coffre. Non. Mais y'a des combats ! C'est de pause. Euh, déjà vu. Ah, allez, je l'ai assez cinématique, ça me laissera le temps de boire. J'ai pris une tasse plus petite qu'hier, je vous rassure. Aïeux ! J'ai un peu joué avec le feu. J'ai préféré piller avant de... Avant de me soigner. Donc forcément, là, il n'y a que moi à blâmer. Ah, mais complètement la technique de la cinématique pour faire ma vie. Absolument. Un grand classique. Par contre, ouais, il va falloir que je me recharge très régulièrement en MP. Ça consomme énormément. 99 MP, c'est beaucoup. Petite sauvegarde. Benjura. Turbo PS attaque. Waouh. Allez. Même pas de level up. Arnaque. Mais non, mais les MP pour les Magic Points. Aïeux. Après, je sais que t'as compris que c'était une blague. Enfin, que c'était pas MP, un message privé que je voulais dire, naturellement. Ah, mon final. Hop. Petite sauvegarde. Ah, je triche. Je m'en fous. Il y a un moment où je m'en fous. C'est bon. Les méga patates. Absolument. Je crois que c'est la partie un peu jouissive, là, de Crysis Core. C'est genre, infliger des patates énormes. Waouh. Ce level up sur les méga patates, c'est beau. Bye bye. T'étais pas sûr de ce que c'était le M et t'aurais plus compris PP. Ben oui, mais PP n'y est pas à point de pouvoir. Mais non. Ici, c'est... C'est... Alors... Du coup, c'est point de vie, point de magie et point d'action. Donc PV, PM, PA. Mais moi, je dis souvent MP à la place de PM. Enfin, je dis les deux, mais en général, si j'ai pas le texte sous les yeux, je vais dire plus naturellement MP. Ah, mais oui, les plaids, c'est la vie, on est d'accord. Oh. Je vais être en combat mode. Je vais être en combat mode. Allez, Tzeng. Euh... Oui, on l'avait déjà vu. Power surge. Ah oui, magie point niveau 2. Oh, 29 000 points de vie. Ah oui. Ah, il faudrait que je puisse excéder les points de magie aussi. Ah, mais GG pour les level up, les gens. Bye-bye. Bye-bye. Et les gens, regardez, on a fini un deuxième onglet. on a deux petits tchèques. Wouhou ! Des petits tchèques. Et je parle pas à des gens qui viennent de Tchécoslovaquie, je vais vous parler des tchèques, genre, parce que t'as une petite croix qui est... Vas-y, vas-y. Ouais, ma blague était nulle, mais je m'en fous. Donc, ce que je disais, c'est que, voilà, là, j'ai le truc qui me permet de fixer ma limite de dégâts à 99 999, ainsi que la limite de PV à 99 999, ce qui serait bien. Mais dans ce cas, il me faudrait enlever le truc qui garantit le vol à chaque fois. C'est que, j'ai aussi la limite de MP à 99 999. Allez, let's go. C'est parti. Ça va être compliqué quand je vais récupérer un ruban, par contre. Là, je saurais plus quoi mettre. De... Et... De petits shakes rapport avec... Mais non ! Objectif niveau 100, voir que l'Ulumi le soit sur le jeu. Franchement, au rythme où je développe sur le jeu, franchement, je pense que t'as le temps de passer niveau 100 sur le chat. Mais est-ce que j'aurais encore un crisis core à ce moment-là ? Telle est la question. Le carnet check ! Eh ben, let's go ! Petite sauvegarde ! Oh, cette musique ! Telle est tellement bien ! Total Arena ? Ça me dit quelque chose, Total Arena. Oh, pourquoi je connais Total Arena déjà ? Il y a peut-être des gens que j'avais déjà vu jouer. Attends, faut que je regarde ce que c'est déjà. Total Arena. C'est quoi déjà ? Total War Arena ? Putain, mais ça me dit quelque chose. Ah, je crois que je... Oui, c'est parce que je connaissais le Total War Warhammer, je crois, ou le ROM 2, je ne sais plus, mais je crois que c'est pour ça que ça me dit quelque chose, ce nom de jeu. Tu vas y jouer des heures et streamer dessus les heures. Ah bah oui, quand tu as un jeu qui te plaît et qui sort, c'est forcément la joie et le bonheur. Putain, mais cette carte est dégueulasse. Tu avais participé à la bêta, c'était tellement bien. Ah, ça c'est cool, ça. C'est quoi TES ? C'est genre Total Evolution Soccer Arena ? Je vais d'abord aller tout droit. Ah, The Elder Scrolls Arena. Ouais, je ne sais pas, j'ai Skyrim. Pour l'instant, j'y ai à peine joué. Il y a un petit bout de temps. Ça a vraiment l'air très, très cool. Mais je ne sais pas, j'ai un peu de mal à accrocher. Peut-être que... Peut-être que ça me plairait. Il faudrait que je réessaye un jour, mais je ne sais pas. Pour le moment, ça ne tente pas. Ça ne tente pas plus que ça. Mais bon, il faudrait quand même que j'y retourne un jour dessus. Que je réessaye. Tidus et Sluffy Arena. Ah oui, parfait. Dark Soul est plus facile. Dark Soul Arena Cup. Arena DTE de 94. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Je suis un peu perdue, là. Date de 94. Ah oui, d'accord. Mais oui, mais comme tu fais plein de fautes, du coup, des fois, je ne comprends pas ce que tu veux dire parce que tu bouffes tes mots sur ton clavier. Alors du coup, moi, je suis perdue. Déjà, j'ai du mal à lire. Si en plus, vous faites des pièges, moi, je ne comprends plus rien à la vie. Moi, quand je mange et j'écris en même temps, moi, j'écris mieux. Ah là là, c'est terrible. Peut-être que tu manges avec tes doigts. Peut-être parce que comme tu manges avec tes doigts, là, tu n'arrives pas à bien écrire. Là, du coup, je comprends. Alors, le souvenir de Junon, c'est le magasin qui va me permettre d'acheter un peu comme... C'était quelle boutique déjà ? Un peu comme le grand département de recherche, les matérias spéciales Océenne. Mais pour les invocations... Enfin, pour les monstres, genre Chocobo, Pampa, etc. Mais pourquoi est-ce que tu dis qu'Arena date de 94 ? Je ne sais pas si je suis perdue. On parlait de Elder Scrolls en Arena. Non ? Je ne comprends rien. C'est pas le même genre de jeu du tout. Tu t'attendais à des batailles d'arènes multijouen avec ton jeu. C'est déjà passé par-dessus ton plateau pour écrire. Du coup, ce n'est pas une position de ouf. Bah ouais ! Pareil pour moi ! Pareil pour moi ! Tu dois apprendre encore, jeune petit scarabée, à écrire sur ton clavier pendant que tu manges. Entraîne-toi donc. Alors, vous êtes relous, les mecs. Je me casse. Casse-toi avant de mourir, Zach. S'il te plaît. Merci. Oups ! J'avais oublié que c'était une zone de combat, ça. Oups. T'es deg, hein ? Wouhou ! Alors... Ah ! Elder Scrolls Arena date 94 et imaginez jeu en vue FPF sur PC il y a 22 ans. Et du coup, pourquoi tu le playtest ? Si tu le playtest, ça veut dire qu'il va sortir ou que tu vas juste y jouer pour tester ? Ou... Parce que s'il est déjà sorti, en quoi tu le playtest ? Parce que le playtest c'est genre l'essayer avant qu'il sorte. Non ? Je comprends pas. Salut Grundy ! Le mot que j'ai cherché hier c'était enroué ! Enfin non, pas enroué, encombré ! Voilà ! Je l'ai dit à tout le monde, le mot que j'ai cherché hier c'était encombré ! Voilà ! Tu passes vite fait, faire un petit tour... Pas de soucis... Ah t'as pas le son ! Putain ! Alors, on va bientôt pouvoir profiter du catalogue de jeux PS3 sur PC moyennant abonnement. D'accord, c'est rigolo, c'est cool. La strat c'est d'utiliser le clavier visuel. C'est long et chiant, mais tu t'embêtes pas avec le clavier. Juste y jouer pour test vu que c'est hardcore. D'accord ! Ok ! D'accord ! Ok ! Ok ! Comme concombre ! Absolument ! Encombré ! Encombre ! Je t'encombre ! C'était encombré mais j'ai mis... Comme j'ai écrit en caps lock et bah du coup on voit pas l'accent parce que si je mets un accent et bah ça fait un 2. Alors après oui, je sais, je peux faire un accent sur les majuscules mais c'est relou. Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps d'être pué sur une touche en plus. Ok ? Et puis en plus, est-ce que c'est le bon sens ? Non, c'est pas le bon sens de l'accent. Il faut que j'arrive à passer derrière lui. Il y a peut-être des trucs encore derrière lui. S'il te plaît, me tue pas. Merci. C'est juste trop chiant, d'accord ? Une des solutions les plus simples pour toi c'est de ne pas te garder le clavier à côté du manger. Ah boy ça ! Mais oui, c'est les Morboles, Morboles, Xylomides, Marlboro, ou alors, c'était comment ? Déjà Charlotte dans FF12 qui est un contrat parce que c'est un Morboles, Morboles, insérer le nom du monstre qui s'échappe et qui du coup a un combrat sur sa tête. Un combrat ! Un contrat ! Sur sa tête ! Un Xylomide terrestre ! Ça veut dire qu'il existe des Xylomides qui volent et putain, j'ai pas réussi à l'éviter ! Oh c'est dégueulasse ! Zach, move ! Your body, everybody. J'ai comme un doute là. Deux minutes. Accessoire. Ruban. Alors, laissez-moi vérifier un truc. C'était quelle mission ça ? C'est bien la 2. 2, 1, 2, 3, 4. Ah oui d'accord, donc c'est... Ah oui, oui. Parce que je peux voler un ruban mais sur le Xylomide de la mission 2, 5, 6. Donc c'est pas celui-là. Très bien, j'ai pas raté de ruban. Tout va bien. C'était pour le cas où. Putain, n'empêche, il a une chier de vie ce mec. Bad breath. Yeah ! Te laisse pas vomir dessus mais j'ai essayé d'éviter ! Mais j'ai pas eu le bon timing. J'ai évité trop tôt en fait. Heureusement que tu tapes à la... Bah oui, t'as vu un peu ? Nous avons appris que l'un des robots... En fait, oui, on s'en fout, on y va et on casse tout. Ah ouais, heureusement que j'ai débloqué la limite de Degamax parce que sinon ça prendrait bien plus longtemps. Ah oui, putain, c'est quoi cette zone ? C'est terrible. C'est terriblement terrible. Et c'est un coffre que je vois là-bas. Mais oui, mais oui, c'est bien la coffre. C'est entre guillemets juste un élixir. Mais ça va, je commence à en avoir un bon paquet d'élixirs, ça me sera très utile. Ouais, pas tellement él-killers. Faut pas les voir partout non plus. Alors, alors, je pense que je vais faire comme ça, 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 puis après je reviendrai chez les gens. Ou alors non, je vais faire comme ça, comme ça, genre, oui, et c'est plus logique. Vous allez voir que le boss, il va se trouver là. Donc, j'ai dit, je passe par là, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu ronfles, bébé. Ici, elle roupille dans son carton et elle ronfle, c'est mignon. Salut, Dead ! Ouah, le Papa Noël avec des grandes dents. Ça veut dire qu'on va avoir des cadeaux ? On a été sage ? Est-ce que j'ai été sage ? Oui, j'ai été sage. Dead Froo ? Ah, c'est trop chou ! C'est trop chou ! Pas de cadeaux pour cette année, c'était la crise. Nul ! Remboursé ! Mais il n'y a rien par ici. C'est quoi cette arnaque ? Ah, quand même ! Un coffre ! Franchement, couronne royale, putain, c'est un peu nul. C'est pour ça. Remboursé la couronne, remboursé la couronne. C'est quand même beau, j'ai réussi à faire toute cette zone sans un seul combat. Mais cette zone est très très facile quand on veut esquiver les combats. C'est vraiment une des zones les plus faciles à esquiver. roi ! Comment je les ai dégagés tous les deux. Couronne royale, devenir le roi du désert. Absolument. des plumes de gros chocobo. D'ailleurs, ça fait quoi, les plumes de gros chocobo ? Ça, c'est les brassards. Couronne royale, ça fait magie plus 30. C'est pas fou, franchement. C'est où, c'est où ? Ah bah, c'est là. Ça fait PV plus 10%. D'accord. Oh, c'est pas mal. Pour avoir plus de PV. C'est intéressant. Mais non, il faut peut-être avoir que je la déséquipe. Salut, zigouigoui. ça va. Ça sert vraiment à rien de dégainer son épée vu que tu donnes des coups de poing. Bah oui, je dégomme tout avec mes poings maintenant. C'est parfait. Alors, je vais faire ça. Non, je vais les déséquiper, mon goal. Le stream du matin matinale sauf le week-end parce qu'il n'est pas là. Absolument. Mais non, pas trier, déséquiper. Ah ! Ah, j'ai un beau baillement. Ça fait très bien. Un baillement sur 10. Parfait. re-yuganon. Ganon. Donc, mon bonus PV. Avec mon bonus PV. Avec des plumes de gros chocobos. C'est parti. Encore plus de vie. Je m'en laisse un pour le principe. Oh oui. Oh oui. Oh oui. 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 Moi, je dis oui. Voilà. Vous avez vu quand même que je tombe à 4000 points de vie sans mon... mon bonus PV. C'est un peu chaud quand même. La plupart des ennemis tapent au-delà et bien plus fort. Donc franchement, je fais bien de tricher sur mes points de vie. Attention. Je monte à 19 000. Enfin, je gagne 19 000 points de vie. ce qui fait que je passe à 23 830 points de vie. C'est assez cool. Parfait. Petite sauvegarde. Ça fait pas de mal. Hop. Retour sur la mission. Mais non, pas magasin. Une île inconnue. Très bien. Et oui, toujours sur les 4 secondaires. Absolument. Les missions, c'est la vie. Alors. Donc, j'ai un petit endroit derrière moi et encore une carte de merde. Mais attention, je parle de la carte. Pas de carte 7. La nuance est subtile. Tout s'est fait pour aller te bagarrer avec Minerva. Bah. Je sais toujours pas si je la tente ou pas. Pour le moment, j'ai toujours pas les équipements adéquats. Oula. Attendez. J'ai pas fait de sauvegarde. J'ai pas envie de crever comme un caca. Et surtout quand il y a ces putain de voix hystériques, choc et stop. Ok. Donc on va restart le combat tout de suite. On va se débarrasser de ça. ce qui serait bien c'est que j'arrive à me débarrasser de ces putain d'herbes en premier. Oh oui ! Le level up ! Merci Tsang. Oh c'est beau. Aïe ! Si je spoilait, on aurait dit que Tsang porte une perruque en vrai. Wouah ! Comment il spoil. On est à B-Sale. Oui ! Wouah ! Le combat tout à fait pas prévu. En plus, c'est le même combat de mer que tout à l'heure et je me suis retapé stop. C'est trop bien. Je suis heureuse. Ah putain, j'ai pas réussi à esquiver le deuxième. Le problème, c'est que je ne peux pas mettre de protection contre stop parce que dans ce cas-là, je perds soit les PM au-delà. Continue à esquiver, Zach ! Soit je perds les PM et j'ai pas eu le temps de me soigner. Au-delà de 99.999, soit je perds l'attaque au-delà de cette limite, soit je perds la vie au-delà de cette limite. Soit je perds la capacité de voler des objets rares. Ce qui en soi est quand même bien pratique. On s'en sort. On y arrive. Et je me suis fait stop. Putain. J'étais persuadée qu'il avait lancé son attaque. C'est fou. Elles sont chiantes ces mini-herbes. Ah là, là j'ai réussi l'esquive. Non, casse-toi ! C'est bon. Il m'a pas pété à la gueule. Sauvegarde. Ces missions extrêmes sont quand même pas extrêmes pour rien. Honnêtement. Va jouer à Donkey Kong. Oh. À Don King Kong. À Don King Kong ? C'est qui ? C'est comme le Don Corneo mais en King Kong ? C'est le même Ha que Link. Ah, c'est pas faux. Ça y ressemble. Tu es dessus. Odin est en vacances. Il semblerait. Après tout, on l'a vu un certain nombre de fois hier donc je lui en veux pas. Les héros ont droit à leur repos. Ok, donc il est le boss et là-bas. Donc je vais d'abord aller par là. C'est moi qui prononce mal Donkey Kong. D'accord. Non mais moi j'aime bien le Don King Kong. C'est genre King Kong de la pègre. Quoi ? Oui ! Pas de coffre. Oh la déception tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Nul. Vu le nombre de fois que tu as sauvé le monde dans les jeux vidéo tu m'arrêtes bien au moins 70 ans de repos. Ah bah ça. tu m'arrêtes bien si d'abord. Pourquoi non ? Si d'abord. Non mais oh. Sinon pas de repos pour toi non plus. Hein ? Non mais. Tu mérites de jouer au vrai jeu résident sénile. Mais non mais résident sénile ça fait peur. Putain. Il n'y a pas de coffre. C'est quoi cette île de radin ? Ok donc eux ils vont être relous. On va s'en débarrasser tout de suite. Sédisme. Vraiment. Ah mais moi je vais avoir peur de jouer à tous les résidents terrible hein. Ça fait peur. Les angles de caméras me font peur souvent parce qu'ils sont genre Oh regardez il y a un truc qui va faire peur en fait il n'y a rien qui fait peur mais tu psychotes quand même. Comment tu sais que c'est pas toi le méchant dans les jeux de Sifa ? Oh. Allez défonce-les. Seuls les angles des premiers jeux sont inquiétants. Bah oui après après c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup fait mais le jeu là où vous jouez Léon alors c'est pas Castlevania Lament of Innocence je parle de Resident Evil avec Léon et ben dans le village j'avais peur moi j'avais peur j'aimais pas trop le village le début du jeu quoi c'est le 4 je crois le 3 ou le 4 je sais plus ça fait peur oh j'ai 2 que de phoenix ça veut dire j'en ai 3 au total ça veut dire que je peux en utiliser une mais vous allez voir je vais utiliser ma queue de phoenix et je vais crever comme une merde t'as vu que tu as essayé ça te fait chaud au coeur waouh t'as pas pu assurer le stream du matin désolé oh les autos sont téléphonés allo c'est vrai mais la première campagne t'as quand même fait un peu peur le 4 tu l'as fini 10 fois depuis que t'as 10 ans tu n'es pas à la hauteur désolé Tifa il avait peur en jouant à doom 2 bah ouais mais doom 2 des fois il peut faire peur moi genre j'ai jamais fini du knukem 3d atomique parce qu'au bout d'un moment les monstres ils me faisaient peur parce que j'en utilise une c'est quand même un peu tentant tentant ma chaîne touche à maintenant allez on continue un monstre géant vis-à-vis un site d'extraction de Mako fermé très bien on y va enquêter vous pouvez aller enquêter ok qu'est-ce que je dois apprendre comme information rien tuer le monstre ok grosse enquête enquête d'action avec Zach faire bah non j'ai pas peur des économiseurs d'écran bah non enfin non enfin je quoi dead fraud t'aplatine le 6 il a eu peur dans DuckTaze la première campagne un peu les deux autres bof mais le machin qui te suit dans le 3 ça te mettait pas en confiance tu m'étonnes ta chaîne c'est ça c'est ça tu parlais de Doom ah bah non Doom c'est que des fois ce qui faisait peur c'est le fait que j'allais les crever et que j'étais acculée dans un coin et du coup il y avait tout le monde qui m'agressait je voulais pas mourir c'est qu'il faisait peur mais après quand t'es jeune il y a des trucs qui pouvaient être facilement impressionnables quand même il y a rien là non il compare Doom au vieux économiseur mais ouais non mais l'économiseur d'écran labyrinthe c'était cool un peu quand même même si parfois quand j'y jouais et putain je me suis fait U même si parfois j'avais un peu peur quand même qu'il y ait un truc chelou qui sorte du coin pour me faire peur mais j'aimais bien faire le jeu bon putain Zach t'es déchoque non très bien va te faire foutre connard il y avait pas de coffre derrière il me semble je vais refaire une sauvegarde là il me semble qu'il y avait pas de coffre je sais plus si il y en avait un ok oh 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 voilà donc on était là il n'y a rien derrière fear plus jamais tu touches un jeu comme ça c'est à traumatiser tu m'étonnes il y a plus d'ennemis ça fait un peu écoute d'écran labyrinthe et tu reviens plus tard bah re à plus yugannon il y a une ou deux salles où tu rentres et les lumières s'éteint c'est rigolo ça fait pas peur du tout bah si quand même non mais après Doom j'avais très peu joué quand j'étais petite ce qui me faisait vraiment peur entre guillemets c'était plus Duke Nukem 3D atomique passer un certain type de monde j'arrivais plus trop à jouer au jeu parce qu'à chaque fois je me faisais poutrer par des ennemis assez violents et certains ennemis me faisaient juste peur donc au bout d'un moment j'avais décroché du jeu et Quake aussi Quake ça me faisait un peu peur parce que l'ambiance était très très sombre on voyait pas grand chose et moi j'étais là je vais mourir il ne reste plus que le dessert ah le dessert t'as un petit contrôle d'où viennent les monstres que tu peux pas affronter et qu'ils placent des caméras rouges dégueu partout mon dieu mais ça est dégueulasse comme jeu tu t'es fait dessus reste plus le pire c'était une promo steam avec le 1, 2, 3 puis c'était assez du coup tu t'es senti obligé de tout faire oh mon dieu le Quake 2 quand t'avais 5 ans ça fait pas peur du tout mais ils sont fous mais si ça fait peur ok salut toi il va falloir que je passe derrière toi parce qu'il y a peut-être des trucs derrière hop il a l'air un peu vénère je trouve Dead Space non mais tu veux rire mais oui mais Dead Space il fait peur un peu quand même non mais moi je veux dire je joue pas aux jeux qui font peur genre tout ce qui est Project Zero non merci Fatal Frame je sais que c'est le même jeu mais c'est un nom différent non merci genre juste non ça suffit ouah 10 000 avec sa queue Ultima mon dieu je veux mourir Odin non mais il était là c'est bon j'étais en garde oui oui surtout le moment où un mec cool vient te toucher l'épaule alors que tu ne suis pas mort oh merde jouer avec 2 sans leçon c'est hyper oppressant tu m'étonnes et que tu fais un arrêt de cardiaque tu n'as pas voulu faire deux parties tu m'étonnes est-ce que c'est une queue de phoenix Béné et 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 Béné il y a eu un éboulement inexpliqué dans les cavernes ça c'est un peu intéressant les chances pour que ce soit dû à des monstres sont grandes mais nous voulons que vous enquêtez dans ce secteur pour vous déterminer quelle est la cause exacte en revanche si c'est bel et bien dû à des monstres vous saurez quoi faire les prendre en photo chicken run j'ai jamais fait chicken run mais non pas d'un comme ça mais non mais pas Odin le dieu des chocolats mais non ah mais non mais non mais non Odin le grand Odin Odinbourg du choukoula y'a qui ? ok ah si y'a une putain d'herbe arrête de courir s'il te plaît toi t'as envie de jeux qui font peur pour les streams de la nuit mais t'as du mal à les choisir et bah tu as tu as les project 0 t'as le jeu The Grudge sur Wii il me semble tu as dans les classiques le jeu Slenderman ça j'imagine que j'ai pas besoin de te le dire parce que tu dois déjà connaitre le jeu c'était quoi l'obscur tu as obscur ah bah détruis-toi qu'est-ce que tu veux que je te dise il y a les trucs genre Amnesia qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeux qui font peur ah je sais plus les dindes qui vivent dans la ferie alors mais il y a un Amnesia ça fait pas peur si ça fait peur I'll be back ok Silent Hill pété il fait pas peur du tout bah oui parce qu'il pétait c'est quoi pété Silent Hill pété c'est quoi ouais les premiers Silent Hill effectivement ça peut être intéressant de nuit et tout j'imagine que ça peut être assez flippant merde il y a un autre je sais plus ce que c'est c'est un jeu où pareil on joue je crois deux personnages à la fois enfin successivement c'est l'histoire d'un exorciste ou alors c'est genre tu peux choisir deux persos et du coup t'as deux histoires un peu différentes je sais plus comment ça s'appelle preview trailer d'accord connais pas tu joues soit un exorciste soit une fille je crois et il y a quelque chose au rapport avec des papillons je crois mais c'est pas c'est pas project 02 c'est pas celui là du tout je le sais mais il y a peut-être un truc avec crimson butterfly mais ça c'est peut-être encore project 02 mais je sais que le jeu auquel je pense c'est pas celui là du tout donc ça me perturbe c'est pas Kion non ah je sais plus le nom du jeu mais ouais je connais un certain nombre de jeux qui font peur pour savoir à quoi pas jouer allez Zach bouge bouge avant de mourir Zach très bien tu crèves va te faire foutre du coup je recommence ici très bien et en plus je me suis encore pris un choc papa oui coucheur délicieux c'est ultra anxiogène mais trop pas j'ai trop hâte que le deux il sorte alors je sais plus s'il y avait un coffre là bas donc on va aller voir j'aimerais bien essayer d'éviter le combat genre il n'y a pas moyen que je l'évite à cause de cette foutue petite pique ok et genre si je passe par là non tu me laisses essayer ah mais Zach Zach j'ai la touche de gauche enfoncée pourquoi tu vas à droite putain mais laisse moi essayer j'arrive pas à Ugle Wall non bah tant pis j'y arrive pas putain j'ai quand même réussi à me prendre un choc comment ça l'état il n'existe pas mais qu'est-ce que j'ai fait est-ce que je peux ah mais j'ai tout cassé ah mais qu'est-ce que j'ai fait ça fait quoi F3 sauvegarder emplacement d'état 3 sauvegarder emplacement d'état 4 qu'est-ce que c'est ah j'ai plusieurs sauvegardes ah j'ai plusieurs emplacements de sauvegardes je savais même pas que la touche F3 avait une fonction vous voyez je découvre des choses moi bon et ta maman l'herbe ta maman putain mais j'esquive toujours trop tôt j'arrive pas à esquiver correctement ces putains d'herbes je vais les laisser courir allez-y faites votre attaque voilà le premier l'a fait voilà et c'est pas la bonne personne que j'attaque et le deuxième que j'avais pas vu putain mais ce combat est infernal vous allez bien vous calmer moi c'est moi qui vous le dit voilà c'est bon c'est le dernier qui aurait été fait par Kojima s'il n'avait pas été annulé ils ont sorti une démo sur PS ah oui je me souviens et la démo elle a pas été genre supprimée aussi au bout d'un moment ou une cornée comme ça je me souviens plus donc oui il n'y avait pas de coffre ici très bien elle est gg pour le level up voilà donc on a été là c'était terrible ce combat je ferai une sauvegarde alors où qu'il est le boss là très bien s'il n'y a plus à démo les seuls qui l'ont encore c'est ceux qui ah oui oui c'est ça oui donc effectivement j'ai bien c'est bien ça ok j'avais vu cette histoire de Resident Evil et puis après de démo supprimée pour je sais plus quelle raison ok attendez mais oui j'ai bien vu mais ce pilier vole sérieusement attendez je vais le mettre en plein écran qu'est-ce que ça donne sur OBS qu'est-ce que vous voyez ah très bien vous voyez un peu le pilier regardez-moi ça ce pilier flotte c'est fou c'est complètement fou c'est complètement fou c'est tout pour moi mais même là même là en fait il ne touche pas le sol le pilier même là c'est assez génial mais si il flotte mais pas comme la pluie putain de l'herbe et je ne vois rien avec les flashs ah bombo de mes couilles allez et j'aurais l'impression un petit level up mais bon qu'est-ce que tu vas faire je suis invincible mec ouais il y a 7 personnes qui regardent le stream on est à 5047 vues sur la chaîne et on est à 277 follow ça fait plein de sets c'est très très cool pour un jeu FF7 c'est très très cool les sets portent chance à ce qui paraît alors j'ai une nouvelle boutique euh boutique mythride alors brassard lunaire maintient l'effet waouh le host merci maintient l'effet de barrière maintient l'effet de barrière M maintient l'effet de barrière et barrière M très bien maintient l'effet de récup ça c'est pratique et donc l'effet de stoïcisme très bien meilleur FF de toute façon c'est le 8 mais non comme je le dis à chaque fois le meilleur FF c'est le FF du coeur pas de quartier le bon beau Volcano que vous avez découvert lors de la précédente mission a été aperçu dans une autre caverne salaud une équipe d'investigation a été envoyée sur place mais elle a été stoppée par des monstres totalement différents c'est à dire qu'il y aura plus d'ef plus d'ef plus d'herbe allez vite voir ce qui se passe là-haut on en est à 71% de mission les gens 71% bon on commence par derrière même s'il y a un coffre tout là-bas non c'est Fuperfiguiguiguigu oh oui 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 on se calme les mecs ah non pas Atomium de toute manière je pars enfin pas je me casse mais genre j'ai paré V haha parce que j'ai pas rêvé allez oui si ce n'est pillage niveau 2 wouhou encore plus de MP c'était juste du trolling oh mais oui je sais que c'est du trolling je t'en fais pas euh très bien très bien MP plus 210% c'est sympathique comme la Saint-Pratique non la Saint-Patrick est en pratique parce que mise en Patrick c'est mise en pratique c'est pas comme la mise à l'épreuve quoi n'empêche on fait tous les malins avec panier et piano mais pratique et Patrick c'est pas plus facile salut Haru bisous sauvage tu retournes chez Shigan très bien pas de soucis Shigan ton gant alors c'était drôle des bisous à toi ah mais cartel elle a dit bonjour elle lurk pas tout à fait elle a dit bonjour au début du stream il n'y a pas de soucis et j'ai pas réussi à esquiver et c'est très cool ouais ouais non c'est pas facile mais non mais ton air elle avait dit bonjour alors tu as la prévenue qu'elle parlait du gp alors il n'y a pas de soucis si les gens veulent lurker feel free to lurk feel free to lurk hello est-ce que le boss sera en bas est-ce que le boss sera tout là-haut c'est la question c'est rigolo parce qu'on dirait que le sol il est flou par endroit en plus des poteaux qui volent cette caverne est psychédélique mais en fait tous les piliers ils volent tous j'avais jamais vu ça tous les piliers volent putain il y a encore les herbes aaaaa allez qui s'y froque allez oh bon bah c'est l'autre ban mais ça va supra-atomnium destruction de la lune juste pour quelques monstres de merde t'as intérêt à tous les tuer sinon c'est un peu de la frime dans le vent je laisse la cinématique parce qu'on l'a pas souvent vu je pense qu'on l'a pas ici même pas cet television si tu sais faites le évidemment C'est fini Alors mort ou pas mort ? Bon après c'est que niveau 1 Putain pas mort mais t'es nul Mais c'est que niveau 1 quand même Mais quand même Wouah je me suis fait one shot Par le truc Allez rend moi des points de vie Ca a pas marché Ca n'a pas marché Ca aurait pu me rendre des points de vie Bon j'ai pas level up Donc c'est pas très grave J'avais pillage Qui avait level up quand même Putain mais j'en ai marre De me faire avoir par voix hystérique Ah Voilà Toi tu meurs Merci Zach pour l'esquive Bravo Allez sang Oh tonberry Oh oui le level up du reset Oh je sauvegarde ça C'est bon Je suis niveau 59 Wouhou J'aurais préféré que ce soit sur l'herbe Mais bon Mais 21 000 quand même Petit Petit Je sais pas pourquoi mais heureusement T'es sérieux ça a relancé un combat Parce que j'étais sur la zone de combat Mais putain zone de combat de mon cul Salut oui Comment est-ce qu'il fallait prononcer ton pseudo déjà Salut C'est comment c'est En damda Ou peut-être en juste la haie Je ne sais pas Que préfères-tu ? Et oui mais le chat Il miaou Il roupit dans son coin Comme une bienheureuse Elle ronfle Comme pas permis Dans son petit carton Petit chat d'amour Alors Atomnium Tu te calmes Je peux commencer un combat De manière plus gentille S'il vous plaît Aïeux Waouh Ce one shot général Li-yu-dam-da-lay Très bien Juste Li-yu Et bonne prononciation C'est rare Merci J'ai eu du mal Mais au bout d'un moment J'y suis arrivé Oh nooo Oh nooo Je ne suis pas rapide Esquive 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 Oh oui Ah elle me stresse Ces herbes là Avec voix hystérique Parce que le problème C'est que je ne peux pas Avoir de protection Contre stop Ou choc Parce que si j'enlève ça Je perds des trucs Quand même Qui sont ultra utiles A savoir Bah dépasser Les points de vie La première limite De points de vie Ou la première limite De dégâts Ou la première limite De MP Donc bon bah Au bout d'un moment Faut choisir Donc je préfère galérer En combat De toute manière Je suis sur l'émulateur Alors je peux me permettre De galérer en combat Enfin oui Si je jouais au jeu Sur PSP Je pense que Déjà de 1 Je ne ferais pas ces missions Tout simplement Et que de 2 Je remettrais Des équipements appropriés Même si du coup Ça me prendrait Énormément De temps à tuer Parce que du coup Si je mets les protections Ça veut dire que Je perds mes bonus de dégâts Dire que tu pourrais stream Mais juste Mais non Juste parce que Le micro du casque Te dit étoile 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 Merde C'est pas cool ça En même temps Étoile 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 Franchement je trouve Qu'il abuse un peu Ton micro casque Il pourrait te parler mieux C'est pas vraiment Hyper gentil De parler comme ça Mais ouais C'est bizarre Il y a une explication À ça Genre il s'est cassé Ou il n'y avait pas de raison Et du jour au lendemain Il a arrêté de fonctionner Chose que j'espère Qu'il ne m'arrivera pas S'il vous plaît Je n'ai pas les sous pour me racheter Un micro casque Ok donc ça va être un combat chiant Contre lui ce qui serait bien C'est Ténèbre Contre lui ce qui est efficace C'est Ténèbre Je vais faire un premier essai Je vais faire un premier essai En essayant de voir Combien ça va faire Goblet Punch Non c'est pas Goblet Punch C'est Magi Punch Si ça fait Bobo Dans ce cas je le garde Mais si ça fait rien Je changerai pour Ténèbre Parce que je ne sais pas Comment cette Monstreuse Bête réagit Déjà je vais mettre écran Ah tu pars Magi Point C'est bien J'imagine que du même coup Tu pars Donc en fait ouais Il est en parade Très bien Donc il est en parade Magique En parade physique Donc je n'ai pas d'autre choix Que de mettre une matéria Offensive Qu'est-ce que je pourrais Le balancer Est-ce que Ténèbre ça marche Non je pense pas Que Ténèbre ça va marcher Du coup Je vais faire un essai Quand même Sait-on jamais Oui bon enfin Si je vois rien Ok donc ça ça marche Très bien Ça ça marche Donc du coup Je vais me remettre écran Et on va spammer Ténèbre Même si ça me fait chier Parce que Je vais quand même faire un essai Parce que le souci C'est que ça me bouffe Tous mes points de vie Quand même Je vais juste faire un essai Avec un autre type de matérias Juste pour voir Oups Le câble est tellement long Qu'à force de faire des nœuds Et tout Ça a niqué Ça a dû niquer à l'intérieur Un fil de micro Parce PS C'est un SOG En USB Avec un entour Qu'on t'a offert D'accord Peut-être que c'est un combat d'endurance Parce qu'il faut tenir Jusqu'à ce que le monstre Meurs de vieillesse Je ne pense pas Ouais donc Il n'y a que Ténèbre Qui fait effet Très bien Il n'y a vraiment Que Ténèbre Qui fait effet Ok Bon bah go C'est juste ce que je voulais vérifier Et effectivement Seule Ténèbre marche Et j'ai pas réussi à esquiver Et c'est bon C'est bon Et non je joue pas à Pokémon Je joue bien un Crisis Core Parce que ce Ténèbre là Il me fait mal En plus C'est un Ténèbre qui pompe mes points de vie Pour faire mal à l'ennemi Salaud Alors équipement Je vais remettre Magie point C'est comme Magie carte Mais en point Ma limite est faible Waouh J'avais jamais vu ça Comment ça se fait J'avais jamais vu Une limite faible Oh la vache Comment ça se fait J'ai quelques grands sauts Go Billy Pooh Oh C'est quoi ça Ah oui Alors Augmente l'impact Des attaques physiques En puisant dans les PS Ah oui Non Non Alors Donc déjà On va refaire un peu de recicolage Je vais faire une sauvegarde Des fois Je vais faire des conneries Donc j'ai un Essunala J'ai un autre ici Et à partir de là Je peux tous les enlever Ouais je sais Je me suis laissé D'autres écrans C'est pas grave Bon faut que je sois Si je peux le dégager Je l'utilise pas trop Même pas du tout Bon ça va assez J'en ai trois J'en ai pas 15 millions Non plus Alors Grand saut Eh bien Fais donc Fais donc Alors L'âme explosive Elles sont toutes pareilles Donc Bon Un Euh Euh Hum 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 J'ai quelques attaques plus Je sais plus si ça peut être intéressant ou pas je vous verrai je vais me garder de côté en attendant et re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-yuganon et vous allez dégager je m'en garde juste un comme ça genre ouf j'avais jamais vu mon océan en étant faible je sais pas à quoi c'est dû c'est perturbant si genre je mets une attaque plus avec une attaque plus est-ce que ça me fait une attaque plus 6 non ça me fait une attaque plus 4 simplement hum t'as fini l'entrée du décès et oui encore lui à la recherche de l'inconnu bon attendez je vais faire une petite pause dans cette quoi que j'ai bientôt le ruban il me semble c'est deux c'était quoi c'est 2 5 6 ouais c'est pas tout de suite tout de suite c'est 2 5 6 bon allez on va continuer ces missions là je vais faire une petite sauvegarde quand même avant ça oh de la tarte pomme et un chocolat chaud gars